Bokertov 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 C'est le plaisir de vous voir très 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 concentré dans vos propos Ah oui C'est terrible Il y a un qui perd la tête ici On est aujourd'hui le mercredi quart tête du mois de Shvat Et ce soir vous savez que c'est Rochefaudet Rochefaudet, deux jours Durant deux jours, voilà exactement C'est une obligation d'être Sameach Bémet Pourquoi ? Parce que l'énergie de la Simkra attire sur nous l'énergie de la Simkra Et bien entendu on est ici le 18 02 Pour moi c'est un jour très important puisque c'est le jour anniversaire de mon fils Eliyahu Après c'est 21 ans qu'on embrasse très fort Yom Yom Oledet Yom Yom Oledet Saddik On souhaite une très bonne Parnassade à mon Saoud Haïm Roger Ben Aura Amen Et pour tous ceux qui en ont besoin J'imagine tout le monde Tout le monde lève les mains Un très bon Parnassade à mon Saoud Et un Zivugagoun Bezrat HaShem pour Raziela Bat Milla Refoua Shlema pour un bébé Qui a eu un problème malheureusement après la Brite Milla Raphaël Shimon Ben Khanna Amen Tout ça c'est des tikkunim vous savez quand il y a des complications qui surgissent en général des tikkunim il faut pas se décourager Bientôt il y aura une grande Guillaume pour tout le monde ne vous inquiétez pas Amen Tout le peuple d'Israël Tout le peuple d'Israël Sans plus tarder Où est-ce qu'on en est ? Rabi Nahman aujourd'hui On Exceptionnellement on fait le mercredi on génère une autre étude là on fera sur un mamar de la parasha la semaine Éclaircir quelques points Qui me semble être très important à faire partager Voilà Alors Rabi Nahman qu'est-ce qu'il nous dit Rabi Nahman ce matin Lui qu'on aime si fort Qu'on aime en France Les chambres Notre chambres Quand quelqu'un malheureusement il a dépensé un pur l'avodazara quelqueconque et qu'il fait tout pour les rendre purs il faut savoir que ces pensées deviennent une bénédiction telle que la rosé du matin Et les chambres Il faut savoir aussi que la démarche fortifiera également son esprit Qui ne sera jamais confus Et même si celui qui se surmène parfois dans quelques plus études profondes A Kadosh Bukhu lui enverra des pensées qui l'apaiseront dans son esprit En d'autres termes, pour se rendre pur au niveau du corps On va au migvé, pour se rendre pur au niveau de l'esprit On va dans la Torah Chez El Maim et la Torah Le deuxième enseignement il dit comme ça Le fait de donner de la tzedakah De pourvoir aux besoins des indigents, des gens qui sont pauvres dans ce monde On est sauvé constamment des pollutions entières de toutes les épidémies dans ce monde Le tzedakah il dit ici Sauf des épidémies, sauf des problèmes La grandeur de l'esprit prévaudra à son étroitesse Ce qui fait que l'homme arrivera à un niveau beaucoup plus élevé Même dans la folie et la sottise de l'homme On discernera une forme de sagesse Dans tout mot, dans toute chose Il y a toujours de quoi apprendre, même chez un fou Car la Kadosh Bukhu utilise tous les couloirs pour faire passer des messages en général Ça c'est la force de celui qui a vraiment beaucoup de émouna Celui qui a vraiment ça en lui Il est capable Quelqu'un qui Béhémète, 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 Béhémète Comprend et vit Que la Kadosh Baruch Hu il est omniprésent Que dans ce monde tout vient de lui à un degré Qu'on ne peut même pas imaginer Que ce micro ici présent a été choisi Mila Shamaim, que la caméra D'ailleurs qu'on attend Où est-ce qu'il y a dans Chacune Kujina Où est-ce qu'il y a la caméra Mais si elle n'est pas là C'est Mila Shamaim aussi Il y a un tikoun Il faut avoir le sroud de diffuser la Torah Peut-être quelque chose Un l'audim Il ne faut pas devenir fou non plus Mais celui qui vit la Torah à un très haut niveau Imaginez maintenant qu'il assigne une terrasse de café Il boit un café Il a eu le téléphone Il attend quelqu'un A côté il y a un couple de goy De juifs De ce que vous voulez Pas important Il parle d'une discussion Et lui il entend cette discussion Rabbi Nahman il dit Celui qui Béhémète, Béhémète, Béhémète C'est qu'un cadou Il est Béhémète là Et lui il entend par exemple Ouais il a volé Mais enfin bon tu sais L'argent en fin de compte Qui est volé Ça porte pas la Ça porte pas chance Mais attends ça n'a rien à voir avec lui Il connait pas Rabbi Nahman il te dit Il y a un message pour toi Mais quel rapport Je connais pas Je connais pas Il dit dans chaque détail Chaque détail de la vie Tu peux apprendre Il y a quelque chose pour toi Mais pas en devenir fou Pourquoi c'est J'hésitais à le dire Parce que C'est Khadr Shalom Quelqu'un écoute ce chiyour là Maintenant ce qu'on vient de dire Un instant Il écoute Ah ce que tu dis c'est pour moi Ah il peut devenir fou le mec Non cool La vie faut être cool Moi j'entends On est tous conscients Que Dieu est présent J'entends J'avance Si j'ai compris tant mieux Si j'ai pas compris Il me renverra un message La vie je pense que C'est une leçon pour elle même Alors c'est très important De retenir ce que l'on vient de dire Et mettre chaque chose Des fois t'entends des disputes T'entends des mots Ça suffit d'être hypocrite Deux personnes se disputent Ça suffit d'être hypocrite C'est un message aussi pour toi Chose hypocrite en toi Ta façon de faire Cabel Mais encore une fois Faire attention Parce qu'on peut devenir fou Si on continue comme ça Chaque jour Tu sais Une fois il y a quelqu'un Qui m'a raconté Qu'il était dans un avion Je vous donne un exemple Qui est sympathique Il était dans l'avion Et les hôtesses Elles se prennent pour des mannequins Aujourd'hui Ça veut dire Elles ont des jupes Apparemment ça va pas très bien Dans les compagnies d'avions Très très courte Et ils m'ont raconté Qu'il y avait une hôtesse Qui avait les jambes de Betty Boop Et il a commencé à regarder Et puis bon Regarder et puis regarder Et puis regarder Et puis re-regarder Et à un moment Celui qui a reçu le café Juste à côté de lui Il a dit Aïe 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 c'est trop chaud Il a baissé la tête De plus que l'on donnait Il lui a dit à l'hôtesse C'est trop chaud Il a compris que c'était un message Pour lui C'est trop chaud ce que tu es en train de faire Tu es en train de chauffer ton esprit Du mauvais côté Sam Dugma J'ai beaucoup aimé Cette situation Quel rapport On lui parle du café Il s'est un peu brûlé les mains C'était vraiment très très chaud Avant il a compris que Pour moi c'était clair C'était pour moi Ce qu'a dit le voisin C'est là Les brouches là Ah la paracha Le chien Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que ça veut dire Ce 3 là Quel 3 Ah 3 C'est le 3ème enseignement Mais c'est quoi ça C'est 1, 2, 3 Et après il y a 4 Mais c'est ce qu'il dit C'est sûr que je te dise Celui qui approfondit Son étude Ah du chair du vin Il fait ce qu'il Disparaîtra prémotrément Ah Celui Il y a certaines études Comme d'étudier le chair du vin Celui qui l'étudie Avec Beaucoup de profondeur Il veut tout savoir Un peu comme Benazai Il va quitter son corps Il partira plus tôt Tu veux étudier le char du vin toi ? Non Bon alors qu'est-ce que tu fais chez moi ? Non je sais pas Je vais vous pour ça Ça m'a un peu surpris Tu me fais peur Ah non On n'a pas la caméra On n'a pas le café On n'a rien ce matin Ouais c'est ça Je sais pas ce qu'il fait On dirait qu'il avait Que ces trucs là-bas Minutieux Les orquilets On n'a pas le baiser On n'a pas le baiser Alors Parashat HaShavua Parashat HaRoma J'tavon Nenu Le Tova Belibraha On a fait un shiur L'an dernier Sur aussi HaRoma Ça fait 30 ans Qu'on fait Shiurim Baruch HaShem Un peu moins de 30 ans Et ça a marqué ici Le Daber HaShem El Moshe Les morts Le Daber El Béni Yisraël Veikrouli Teruma Vous savez tous Que le mot Veikrouli Teruma On en a parlé On en a reparlé C'est pas sur ça Que sera basé le shiur Juste une parenthèse importante C'est Veikrouli Teruma J'une chan noten C'est-à-dire Veikrouli Veut dire Vous me prendrez Une Teruma Comment ça Vous me prendrez C'est pas toi qui comprends Si Quand je vous rechouille Je viens nous faire comprendre Que tout ce que nous avons C'est à lui Veikrouli Teruma Quand tu prends de l'argent Que tu donnes à quelqu'un Tu n'as rien pris De ce qui t'appartient Veikrouli Micheli C'est à moi ce que vous avez Echen Katuf Shama Li Lishmi Li C'est pas un nom chinois Li ça veut dire en hébreu Moi Ça fait combien Vous avez remarqué Que juste avant La Faracha nous parlait De la fin de Moshe Rabbeinu Al-Vashalom Comme c'est marqué Combien il était juste Le dernier verset La semaine dernière 40 jours dans les cieux 40 nuits 40 Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas Zemmatria Li Ni il a mangé Ni il a bu Ni il a fait quoi que ce soit Tout ce qu'il a été C'était Kulo Lashem Maintenant qu'on vient de lire Arbaim Yom Arbaim Laila Viens Hachem dans ce monde Et il s'adresse aux enfants d'Israël Il y a une façon D'être dans les cieux devant moi Comme Moshe Rabbeinu Arbaim Yom Arbaim Laila Quand Veikrou Li Si vous vous donnez vraiment Comprenant que c'est à moi De tout votre coeur Veemmet Alors c'est Keil Ou vous êtes comme Moshe Rabbeinu Devant le Sinaï Quand il est monté dans les cieux Abba Elisi nous dit Li Lishmi Ben oui mais on sait bien Lishmi Pourquoi tu me dis Lishmi En mon nom Le Sinaï L'Hachem Il m'explique Rachid sur place Comme je viens déjà de vous l'expliquer Je vais passer à notre explication Tout le but des mitzvot de la Torah C'est de réparer ce que nous avons cassé Qu'est-ce qu'on a cassé ? On a cassé Dans la faute originelle Le tétragramme On a pris le nom de Dieu Dans la faute Et on l'a cassé en deux Ce qui fait que le nom d'Hachem N'est pas complet Cette faute Que l'on va créer spirituellement Va s'appeler Pour un langage Qui va contenir Tout ce que vous pouvez imaginer Amalek C'est-à-dire qu'on a créé une kripa Dans la faute Et cette kripa Se place au milieu du tétragramme Et elle sépare le yudke du vavke Ce qui fait que Par nom à Vérot On peut finir par alimenter Amalek On peut finir par alimenter Ce que malheureusement Nous avons déjà fait La faute C'est une brèche Si l'homme Se conduit bien Et fait des mitzvot Et Shem Shemayi Il recolle le nom d'Hachem Mais si Pour cela Il faut justement Il faut se battre contre Amalek Et qu'est-ce que nous dit la Torah A propos d'Amalek Qui yade Al-Kes Yah Yudke Donc ta main sur le trône Car le trône divin N'est pas encore complet Et qu'est-ce qu'on vient de dire Qui yade Al-Kes Yah Yah c'est yudke Milhama En qui Bar Amalek Il dort dort C'est la guerre contre Amalek De génération en génération De génération en génération Pourquoi ? Parce qu'on le On éclate ce nom L'achim nous dit A Kadosh Li Lishmi Pas simplement Tu me prends de moi Tout ce qui m'appartient à moi Mais il faut que tu ailles A un autre degré C'est que la mitzvah Que tu vas faire Il faut que tu la fasses En mon nom à moi Ben oui En nom de qui Tu veux que je fasse C'est bête De dire une chose pareille De prime abord Pas du tout Pas du tout Il va falloir Que la mitzvah Que tu fais C'est de recoller Le yudke Bavke Et c'est pour cela Qu'avant chaque mitzvah Nous avons l'habitude De dire à Nussar Qui est L'Eshem Yehud Ça veut dire quoi ? Non 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 L'Eshem Au nom de quoi ? Yehud De l'unité De quoi ? Quel nom ? Yudke Non Yudke Bé Vavke Mazel Bé Vavke Bête c'est la lettre De Bé Réchit C'est dans la paracha De Bé Réchit Que le nom de Dieu A été brisé Et c'est à nous De la reprendre De la redonner Ce qui fait que Chaque fois que tu fais Une mitzvah Tu dois le faire Yudke Bé Vavke De recoller Le nom divin L'Eshmi Répare mon nom Il te dit Hachem Répare le nom Que vous avez brisé Que vous avez éloigné Il faut que le nom d'Hachem Il soit retrouvé Et c'est pour ça Qu'il y a marqué Vaya Afor Vaya Afor Non Dans la Megillah Tester On dit Vaya Afor Une fois qu'on a tué Amalek Et qu'on l'a remis Sur l'arbre Alors on a pu Tout renverser Tout s'est renversé Vaya Afor Vaya Afor Ça veut dire Il a retourné Le Hou Hou c'est vraiment He Vav Vaya Afor Il a remis Il a retourné Le Vav Qui était éloigné A cause d'Amalek A quoi ? A Hachem Le nom de Dieu A été enfin recollé A l'époque de Pourrie Vaya Afor Le Vav Et le He On rejoint Le Shem A Vaya Le Houd Vaya Afor Le Vav Le Hachem Le nom d'Hachem Est complet Quand on vient Donner de la Térouma Vous prenez De moi C'est rien qu'il y a vous Mais la suite nous dit Le Hachem Le Hachem Le Hachem De tout homme Chezbo Midot Tovot Acher Il Devenu Libo Il Devenu Libo Il Devenu Le Vav Mais c'est Libo C'est son cœur Le Vav C'est le cœur de l'homme Comme on dit L'homme Keryat Shema Ve Aavta Et Hachem Il Okecha Bechol Le Quoi ? Le Vavcha Pas Le Vavcha Bechol Le Vavcha Lama La Gemara Dans Brachot Nous dit Yetzerato Ve Yetzerara Avaal Quand il s'agit Du nom d'Havaya Du nom d'Hachem Il n'y a pas de place Pour le Yetzerara Donc combien de bêtes Je vais mettre Un seul Libo Quand il s'agit Si tu veux recoller Le nom d'Hachem C'est pour ça Que la mitzvah Du Emet C'est mitzvah Pour un mort Quand quelqu'un décède On fait le Kaddish Yitgadal Ve Yitkadash Shemeh Rabba Vous avez vu Selon Ben Yishra Que Yitgadal Ve Yitkadash C'est 6 et 5 lettres Ça fait donc 11 Qui correspond à Vavke Vav c'est 6 He c'est 5 Shemeh C'est Shin Mem Yudke Contrairement à certains Sidorines Qui ne marquent pas comme ça Ils se trompent C'est Yudke Que il faut mettre Selon Ben Yishra En tout cas Yotemize Yitgadal Ve Yitkadash Faire grandir le nom Par nos actions sur terre Le Vav et le He D'Hachem Shemeh Rabba Quand est-ce que le nom De Rabba Il grand Quand est-ce qu'il sera grand Quand le Yud Et le Ke Seront enfin reliés Au Vav Et au He D'avant Et ça quand est-ce qu'on le fait Quand il y a un Iftar Quel intérêt tu as A faire un Kaddish Pour un Iftar Aucun Zélichmi Tu dois donner La Tzedakah Tout comme quelqu'un Fait pour un mort N'attends rien Rien pour moi Tu le fais Répare ce nom En réalité Je vous mens Parce que Si la personne savait Quand le nom de Dieu Sera complet Qu'est-ce qu'il se passera Pour nous Ça ferait très longtemps Qu'on aurait refait Shabbat Comme il faut Et les fêtes Comme il faut Et les tuilines Comme il faut Et les Shlombayit Comme il faut Et l'éducation De nos enfants Comme il faut Ça c'est un calique Même moi je n'ai pas ça Ça c'est égal Non non D'abord L'eau tahmoud Je ne peux pas désirer Ton café au lait Avec C'était sur commande C'était pour 8h C'était pour 8h à la base C'est bon On arrête de garder son verre Il va tomber Par l'or Par l'argent Ou par le bronze L'étain Peu importe Et ensuite La Torah Va nous définir Enfin Le tabernak Ce que vous savez Le Mishkan Avec Bien entendu Des tonnes et des tonnes d'explications Alors moi Ce que je voulais vous montrer Je ne sais pas si vous le verrez Ce qu'on va étudier à toute vitesse maintenant C'est Voilà C'est comme ça qu'était fait Vous l'avez dans plusieurs figurines C'est comme ça qu'était fait Le tabernak D'accord Ici vous avez Si vous le voyez bien Toutes les tentures qui sont marquées Ça c'est parochette à Massach Là où il y avait les lions ici Vous savez Ensuite vous aviez ici En noir Comme vous pouvez le constater Les Elim et Odamim Ensuite vous avez Orot et Hashim Il y a quelqu'un qui m'a écrit récemment C'est quoi le Tahash ? Et bien Selon la tradition juive Le Tahash Un Agmara C'est une licorne C'est la peau de la chair Non c'est de la licorne C'est exactement C'est une peau qui était spéciale L'Agmara nous dit Que cet animal Ou le Midra Je ne me rappelle plus Il a été créé Que pour ça Il est venu Il a disparu C'est un animal Qui a été créé Que pour Constituer Le Tabernacle Donc normalement C'est la licorne Le Tahash D'accord ? Et là c'est ce qu'on appelle Yerot Haizim Et ça c'est la chèvre C'est autour C'est l'air Ça s'applique Ensuite vous avez Ce fameux endroit Vous connaissez tous Qui s'appelle Le Haron Haidut Et là regardez bien Je ne sais pas si on va bien montrer Le Haron Haidut Voilà C'est là Je ne sais pas si on le voit bien ici Il est un peu spécial Parce que c'est plusieurs compartiments Il est Amavaheti Donc il fait 75 cm Il y a Fille et garçon C'est les deux anges Les chérubins Ensuite il y a la caporette C'est le capot Qui porte bien son nom En plus vous avez une caisse en or A l'intérieur Du bois Et une caisse en or A l'extérieur Donc on a trois niveaux Et ils s'emboîtent l'un dans l'autre D'accord Mais ce n'est pas fini Ensuite vous avez des anneaux Et ensuite vous avez Les badim C'est à dire Les espèces de mode Des barres De chaque côté Qu'on ne retirerait jamais Alors Je suis un peu embêté Parce que rien que de vous montrer ça J'ai déjà plein de choses à vous dire Rien que sur ce sujet là Et donc j'aimerais venir Sur Maxime On peut commencer là Et puis demain on finira Parce que c'est vraiment très important Comme sujet Je vais expliquer que Akadosh Baruch Hu D'abord à Botaï Sachez qu'il a Fait quelque chose Que aucun homme Aucune Grandeur d'esprit N'aurait accepté de faire C'est de rentrer dans le Tim Sum C'est à dire que Akadosh Baruch Hu Pour vivre avec son peuple Il veut vivre avec nous Il est prêt à rentrer dans une boîte Perusha Dabar De se retrouver dans un endroit Qui est Mugbal Je ne sais pas si vous comprenez Mugbal veut dire Qui est défini Il veut rentrer dans un monde Mais pour être près de nous Comme un père Imaginez qu'il soit Extrêmement obèse Et il aime tellement son fils Qu'il est prêt à rentrer Dans une toute petite chaise Rien que pour être près de lui A sa hauteur C'est difficile à comprendre Jusqu'au jour On prie direction Hachem Normalement Comment on aurait dû prier ? On aurait dû tous prier Les yeux vers le ciel Baruch Hachem Toutes les prières Avec la tête en haut Non Direction Jérusalem Non il n'y a pas de droit que ça C'est autre chose encore Et il veut quoi lui De l'autre côté Qu'on le comprenne Et qu'on accepte dans notre vie Quand vous voyez le tabernacle Baruch Hachem Vous voyez le Haronaïdut Plus exactement L'Akmaar nous dit Qu'il était placé dans une chambre Qui faisait combien de mètres ? Eseramot Combien ça fait de Eseramot ? 10 mètres Non non Je parle Eseramot 5 mètres Voilà Hazakobaruch 5 mètres Regardez Je ne sais pas si on le voit ici Non je ne pense pas Qu'ils aient fait la chambre ici Avec ça Non ils ne l'ont pas fait On s'en fiche On va nous pondre un œuf On ne va pas faire toutes les dottes Qu'est-ce que c'est un maad ? Ça fait 5 mètres en moyenne Ça fait 5 mètres en moyenne Ça fait 5 mètres en moyenne B-R-R B-R-R Toi tu as de la chance Ça ne fait pas 20 ans que tu es là Donc j'irai rare Alors je vous demande un calcul simple Si vous êtes avec moi Si le haron Il faisait 75 centimètres Et que tu le mets dans une pièce Qui fait 5 mètres En partant de chaque côté de la pièce En partant de chaque côté de la pièce Combien j'ai de chaque côté de la pièce ? Je vous explique Voilà Je vais chercher un stylo Il n'y a pas de stylo Voilà C'est très bien ça Imaginez que ça c'est la pièce Je vous mets au milieu Le haron à édoute L'arche d'alliance De chaque extrême de la pièce Si ça fait 5 mètres Et que ça ça fait 75 centimètres Combien j'ai sur le côté ? 2,12 Et 2,12 et demi quoi Enfin ça un truc comme ça De chaque côté On est bien d'accord ? Et pourtant Il y avait exactement 2,5 et 2,5 En partant de chaque côté Avec 75 centimètres au milieu C'est possible ou impossible ? C'est impossible C'est à dire qu'on n'était plus Dans le temps qu'on connait Ni les dimensions qu'on connait De là Il y a un très grand moussard Qu'il faut retenir Très très grand moussard Qu'il faut retenir Très grande leçon de morale Pour ceux qui pensent Et qui croient Qu'en s'investissant Des mitzvot de la Torah Les Shem Shamaim Ça va leur bouffer Leur espace Et leur orgueil Et leur vie personnelle La réponse de la Torah Est de dire Tu t'es trompe Je ne mange pas ton espace Au contraire Je ne fais que l'améliorer C'est à dire que Même si tu as envie De vivre ce que tu veux Même si tu veux vivre Ce que tu veux Comme tu veux Tu veux aller au restaurant Fais-le les Shem Shamaim Prends-moi avec toi Pourquoi tu es parti manger ? Parce que C'est l'ailula d'un tzadik Parce que Je veux faire plaisir à mon ami Parce que ma femme Voulait sortir Elle est fatiguée Fais ce que tu as à faire Les Shem Shamaim Trouve-moi avec toi Et tu vas manger Je ne veux pas te prendre ton On t'arrassera dans ton temps Dans ton univers Fais tout ce que tu as à faire Mais essaie de maintenir Dans ton monde Et tu verras Que comme à l'image Du Kodesh à Kodashim C'est à dire La chambre où se trouvait Le Haronaïdout L'arche d'alliance Tu vois bien Que j'existe Au milieu de tout ça Mais quand tu prends les mesures Je n'existe pas Je ne suis pas dans ta vie Je ne t'embête pas Comme les Moussa Qui à l'extérieur de la maison C'est elle qui te garde De la même façon Elle te dit Est-ce que tu es capable De me prendre avec toi Partout où tu vas Non pas rester simplement En Keshare Il y a des moments Dans les toilettes On ne peut pas penser En Hachem D'accord Mais on a des Alachot Qui vont nous l'amener Avec lui Il ne faut pas se découvrir Jusqu'à 8 cm Quand tu vas t'asseoir Ok Est-ce que tu es capable De me prendre Alors il nous dit C'est ici La Vare Haer Au propos du Shlambayt Une petite parenthèse Puisque Vous savez que Ce que vous avez vu Ici les chérubins Le Haran Ici présent A une très très grande Signification Pour le Shlambayt C'est qu'il y a marqué Ici Zahar Ben Ekeva Ils sont Masculins Féminins Vous savez que l'or Fait partie du minéral Il y a marqué Miksha Zahar Miksha Ça vient du mot Coagulé Caché Dur Ah Mapirusha Est-ce que vous avez déjà Vous vu une statue Qui bouge Une statue Ça ne bouge pas Et on le dit Dans les Téhilim Ils ont des yeux Mais ne voient pas Ils ont des bouches Mais ne parlent pas Mais pourquoi Il a utilisé deux statues C'est pour donner Un enseignement Sur lequel la Chechina Peut résider Il existe aussi Un tabernacle Dans la vie De l'homme C'est quand Il est avec sa femme Et comment on peut faire Pour laisser la Chechina C'est bien comme c'est beau On l'avait déjà enseigné Mais c'est pas grave On sait que des statues Ne bougent pas Mais on a vu que Quand Bissiata d'Ishmaïa Le peuple d'Israël Était en Shalom Ils avaient les ailes Qui montaient Et qui se couvraient Comme si Ils se caressaient Ouais Mais par contre De l'autre côté Quand le peuple d'Israël Ne s'aimait pas Mais là Il se retournait Je fais la tête Il boude Quand le wahad Il donne le dos à l'autre La question que posent Les sages C'est Oui d'accord Mais une statue Ça ne bouge pas Pourquoi ça bouge Comment ça peut bouger Une statue La réponse est très simple Des fois dans la vie D'un couple Ça ne va pas On n'a rien à faire ensemble On n'a rien à voir ensemble Et patati et patata Et On lui disait Si tu regardes bien Les yeux des chérubins Ne se fixaient pas L'un Dans l'autre Mais ils regardaient vers le bas Et qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte Deux choses Il y avait le sépère Torah La treizième sépère Torah De mon cher Abnou Le sien Et l'étape de la loi Brisée Non ça C'est dans une cincénète L'étape de la loi Qui était posée en larsone C'est tout ce qu'il y avait là-bas De là Les sages nous ont dit Quand un couple Il veut réussir sa vie Il doit être comme les chérubins Si tu te regardes Dans les yeux Et que tu lui dis Tu as de beaux yeux Et c'est pour ça que tu l'épouses L'amour C'est comme les fleurs Ça finit parfumé Mais si tu veux maintenir cet amour Il faut lui donner de l'éternité Qu'est-ce qui est éternel dans ce monde Qu'une seule chose La Torah Et on veut nous dire Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils étaient front contre front Mais les yeux vers le bas C'est parce qu'ils se regardaient Par la fenêtre de la Torah Qu'ils pouvaient même En tant que Mique chez Zahav C'est-à-dire On ne peut pas changer la situation Changer la situation Si tu es capable De te regarder Par la fenêtre de la Torah De voir que Akadosh Baruch Hu T'a donné Echem Shamaim Une femme Que la femme Baruch Shama Jusrut De se marier avec un homme Dans cette génération On ne croit pas que c'est simple Vous savez combien de femmes Écrites Combien de femmes Rêveraient de se marier De créer une famille D'avoir des enfants Pas plus loin Qu'il y a deux jours De cela Une femme qui est à côté de moi Tellement triste Je dis Ma cara J'ai tel âge Je ne suis toujours pas marié Comment c'est caché Combien c'est difficile Celui qui a le srout d'être marié Celui qui a le srout d'être marié C'est un srout Baruch Hashem Qu'il sache qu'il y a une façon De pouvoir surmonter les problèmes C'est de voir Regarde Regarde Tu penses que tu as raison Je pense que j'ai raison Qu'est-ce que dit Dieu Qu'est-ce que dit la Alaha Qu'est-ce que demande la Torah Si on est capable D'avoir nos yeux Qui regardent l'autre Par la fenêtre de la Torah On est capable de dire à l'autre Ah ben maître Tu avais raison Je ne savais pas Ah super On peut évoluer Mais s'il n'y a pas Hachem Alors il y a le feu Yudke Vavke Alors il y a le feu Vous connaissez l'histoire Le Yud s'en va de l'homme Le He de la femme Il reste Esh Esh C'est de l'orgueil Et des bras de fer C'est la première raison Du divorce dans le monde Les bras de fer Shemishman Vahem Seulement il y a encore D'autres explications Mais on va passer au livre Les deux petits anges Ils sont habillés Les deux petits anges Ils sont habillés Oui ils sont habillés Chez Finch Non mais t'es pas sérieux Quand tu dis Et bien ils sont bronzés Et nus Voilà Ils sont bronzés Et nus Ils bronzent Ils sont nus Quand tu veux qu'on en mette Une couche ou quoi Ah non il voudrait Un bête amigdash Avec les couches Sur les gosses Ah non ils sont nus C'est des statues T'as déjà vu une statue habillée toi Ah non Tu t'es entraîné à la maison Toi pour faire ça J'imagine Une question intéressante Il insiste en plus Ne change pas Ah non Ne change pas Est-ce qu'ils étaient habillés les anges On voit les attributs On voit les attributs Tu parles de quoi Est-ce qu'on voit leur unité Leur sexe tu veux dire Depuis tout à l'heure là Non Adam et Ève Avant la faute Ils étaient comment Non il la voyait Mais il ne l'a Les anges représentent La perfection avant la faute Donc il n'y a pas de nus Et de non nus Il n'y a pas de ça Ça va beaucoup plus loin On parle de dimensions Que vous ne comprenez pas du tout Ne descend pas ça Au niveau des poupées Et des machins Rien à voir avec ça Voilà Aaron, Ba'adam ou Amor Alors on avait étudié Lundi soir ensemble Et ça c'est la suite Aaron, Ba'adam Donc le Aaron Dont on parle ici C'est le Moach C'est le cerveau Vous vous rappelez Qu'on avait expliqué Que chaque ustensile Qui a été utilisé D'ailleurs je vous les montre En photo C'est intéressant de les voir Une fois pour toutes Voilà Ça c'est la Ménorah Voilà Ça c'est tous les Kélims Du Bet Amikdash Qui sont ici présents Vous les trouvez dans plusieurs livres Vous les voyez ? Voilà Chaque chose que vous voyez là Représente un des membres du corps humain Vous vous adhérent jusque là ? Ça c'est ça 12 Et bien De l'autre côté La question qu'il pose C'est ça Ça correspond à quoi dans le corps ? Hein ? L'âge d'alliance Ça représente quoi ? Perushadavar Le cerveau Qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte ? Essayez d'être avec moi Parce que c'est une étude qui me chauffe Vous êtes tellement C'est vrai qu'à 8h du mat Il y avait des boîtes Non mais d'accord Dans les boîtes Dans les boîtes Il y avait quoi ? De la Torah Donc si notre cerveau C'est la boîte Qu'est-ce qu'il y a d'avoir dans notre cerveau ? Que de la Torah Imaginez que dans le cerveau Il y ait des films Dans la boîte à Aaron Le Aaron a des doutes Qu'il y a des films Des Comment ça s'appelle ? Des bouquins policiers Des romans C'est possible ? C'est impossible Il nous dit ici Dans le Soda Hashmal Il faut comprendre Que l'homme Dans son cerveau Où Il représente quoi ? Le 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 Et comment on appelle D'ailleurs ce Aaron ? Il avait deux noms Aaron Donc la boîte Et en même temps Aïdout Des témoins C'est ce que j'expliquais Pourquoi il avait besoin De mettre Deux anges dessus Il n'y a pas besoin De mettre des anges Parce que les deux anges Que vous avez là-bas En réalité S'appellent Aaron Aïdout C'est les deux témoins Comme le dit la Torah Sur deux ou trois témoins Se lèvera une chose Ce sont les deux témoins Par exemple Pour le ciel et la terre Qui sont les témoins ? Le soleil Et la lune C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah Dieu a fait en sorte Que ça ne tombe pas Le 15 du mois Comme toutes les fêtes juives En général Toujours c'est le 15 Le 15 Soukot Le 15 Pessah C'est-à-dire Pourquoi il a fait Rosh Hashanah Au début du mois ? Pour pas qu'il y ait la lune Il manque un témoin Pour accuser le peuple d'Israël Il n'y a que le soleil Qui peut dire À la journée Voilà ce qui s'est passé Et la nuit Bacara Et la lune Ah quand est-ce que je te verrai ? Bon Non 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 Je ne veux pas que tu viennes à moitié Je veux que tu viennes complète Quand tu te souviens Le 15 du mois de Tishrei Ah c'est Soukot Quand je les prends dans mes bras Tu ne peux pas le témoigner Quand tu prends mes enfants dans mes bras C'est comme un père Qui récupère son fils dans ses bras Et vient le deuxième témoin Il dit Oh il est coupable Il est coupable De qui tu parles ? Je suis en amour avec lui Je le tiens dans mes bras Je suis dans la Soukha avec lui Rosh Hashanah Et c'est pour ça que Akadosh Bolchou Il a bien expliqué Que dans le corps humain Se retrouvait tout le fonctionnement Du tabernacle Dans le sens où Il faut que l'esprit de l'homme Soit rempli que de Torah Alors pour ceux qui posent à chaque fois La même question J'adore Mais je ne comprends pas Monsieur le rabbin Quoi que la Torah sur terre Oui Tu vois c'est clair Non tu sais Tu comprendras Les conjonctures actuelles Ta race Rien du tout Que la Torah habibi Je vais vous dire une chose Moi qui n'étais pas du tout religieux Mais pas du tout religieux Je ne dis pas ça pour m'inventer Je dis ça pour vous conforter Dans ce que Il n'y a que de la Torah Tout le reste c'est du perdre du temps Mais émette C'est très gentil C'est mignon C'est tout ce que tu veux Aval Il n'y a pas comme la Torah C'est la plus grande richesse Que nous ayons sur terre Un jour il y a un goï Un goï Qui a étudié énormément C'était à Rome Il avait comme oncle Adrien Et puis Il a décidé Après avoir étudié A l'université là-bas Toutes les sciences L'expérience Il a dit Il me manque une science Que je voudrais aller étudier Il lui a dit Demande moi combien il faut d'argent Il est parti étudier Puis il n'est pas revenu Il a tardé Puis tardé Puis tardé Puis tardé Puis après il est revenu Et quand il est revenu L'autre il a eu un choc Adrien Empereur de Rome Antisémite Celui qui a tué Tous les habitants de Bétard Il voit son neveu La barbe L'épée haute La kippa Le tzitzit Et il lui a dit T'as fait la brite Il lui a dit oui Oui Salut Non il est juif Il est juif Il est du nifu Il est tout juif T'as pas laissé un truc Il lui a dit non Il lui a dit mais tu m'as dit Que je vais étudier une science Il lui a dit à son oncle Toutes les sciences sont effets A côté de celles de la Torah Et Ankelos Vous avez compris Que vous parlez d'Ankelos Celui qui a traduit Toute la Torah en araméen Et qui nous fait comprendre A un deuxième degré Ce que la Torah A vraiment voulu nous enseigner Un des plus grands de l'histoire Des convertis de lits Amash du peuple juif Ankelos Akadosh Il a tellement aimé La Torah d'Hashem Il a tellement approfondi La Torah de Dieu Qu'Akadosh Baruch Hu Il a mis à côté de lui Il n'y a pas un livre de Torah Où tu n'as pas Ankelos Qui traduit à côté Dieu il a mis à côté de lui Ce converti Un homme de science Donc qu'est-ce qu'on doit avoir Dans le cerveau Amash que de la Torah Ce n'est pas facile Je ne dis pas que c'est facile Mais imaginez par exemple Que vous soyez en train De faire de quelque chose Vous êtes en train de faire quelque chose Et je viens moi Le petit de tous Et je vous dis Dis-moi ce que tu fais C'est l'Eshem Shamaim Ouais Ah de jouer au bière C'est l'Eshem Shamaim Ouais parce que Alpisode Les trous représentent Qu'est-ce que c'est en train de me faire là Bien entendu C'est une question de degré de niveau Aval Sachez que C'est comme on a déjà dit Le but Tu pouvais scruter ses mots Et tu pouvais scruter ses mots Et tu pouvais scruter ses actes Il n'a pas fait de chouva Il est né dans la Torah Et il est parti dans la Torah Il était que Zohar Arakia Tout ce qu'il faisait C'était l'Eshem Shamaim Aïe ou Allah Juste en quelle hausse Est-ce que Ce n'est pas aussi grâce A ces connaissances intellectuelles Qu'il avait acquises avant Qu'il lui a permis De comprendre son niveau de la Torah Ou d'acquérir son niveau de la Torah Ben c'est justement là Qu'est toute sa force C'est qu'il a jeûné Pour oublier tout ce qu'il avait appris Parce qu'il s'est rendu compte Qu'un verre plein Ne pouvait pas se remplir Donc c'est vidé de lui Pour se reconquérir Un nouveau cerveau Et le rendre pur Avec beaucoup de Tzom De jeûne Beaucoup de migvés Et beaucoup d'annulations Je ne sais pas si je comprends A l'époque où le Rome Était à son zénith De tout laisser tomber Et de ne surtout pas dire Je suis le neveu de l'empereur Je ne sais pas si je comprends Ce que je veux dire C'est tout qui était destiné A prendre sa place Parce qu'il n'y avait pas d'enfant Exactement Il a tout laissé En l'honneur de Chême C'est un yé trop en puissance Mais ce n'est pas lui Qui sera en plus En plus en temps des guérim Vous avez dit C'est un empereur Il y a une déra Qui dit effectivement Qu'en viendra La résurrection des morts Celui qui sera La tête des guérim Ce n'est pas Ni Ankelos Ni Yitro C'est qui Rabbi Akiva Un empereur romain Effectivement Néron Il était sympathique Néron Mais non Qui Celui qui va servir Le maître de la Torah Rabbi Uda Nassi Antonin Il est marqué dans Antoninus Alava Shalom Antonin Akadosh Antonin qui a été capable De s'humilier Empereur De Rome C'est lui Qui fournissait Toulosée Pour les chivotes C'était mieux que la droite Ils ont coupé les robinets Celui-là Il nous donnait Des robinets Antonin Le Goy Qui était empereur de Rome Son plus grand souci C'était de vérifier Que les chivotes De Rabbi Uda Nassi Etait bien plein Qu'il ne manquait jamais de rien Je ne sais pas si vous comprenez Ce que je vous dis là Lui il se mettait A quatre pattes Pour que Rabbi Uda Nassi Puisse monter Sur son dos Pour monter sur son lit Et pourquoi il faisait ça ? Non seulement il aimait Énormément son maître Vous connaissez Je fais une petite parenthèse En l'honneur d'Antonin Cet empereur Exceptionnel C'est qu'ils avaient fait un deal Antonin avait fait un deal Avec Rabbi Uda Nassi Et il lui a dit Qu'est-ce qu'il avait fait ? Il a fait partir de sa chambre Une porte secrète Qui rentrait dans un couloir Et qui allait pendant des kilomètres Jusqu'à la maison De Rabbi Uda Nassi Seulement voilà Le deal consistait A ce que Rabbi Uda Nassi Ne divulgue jamais Un de ses élèves Comment ça s'appelle ? Que ce passage existait Et de l'autre côté Antonin Tuaient constamment Les soldats Qui l'accompagnaient Il ordonnait L'un à l'autre De se tuer Et les soldats Obéissaient A l'ordre de l'empereur Un jour Rabbi Uda Nassi Avait un peu tardé Son explication Avec un de ses élèves Paschout Avec un jeune élève Comme ça Il expliquait Et à ce moment là Le mur s'ouvre Et l'empereur arrive Quand Antonin A vu ça Il a baissé la tête Il a regardé Rabbi Uda Nassi Il lui a dit On avait un contrat Il lui a dit Oui on avait un contrat Avec les hommes Pas avec les anges Il dit Mon élève C'est pas un homme C'est un ange Antonin lui dit Si tu me charries ou quoi Si tu Bon Alors puisque vous êtes un ange Je voulais pas dire A mes deux soldats Qui viennent me voir J'ai quelque chose A leur dire Alors L'élève Il dit Regarde Rabbi Uda Nassi Il veut que j'aille chercher Ses gardiens dehors Oui si vous voulez Vous voulez Je veux Il pose un comme ça Devant lui Il va dehors Et qu'est-ce qu'il voit par terre Deux corps La gorge tranchée Alors Tov Quelques instants plus tard Il rentre dans la pièce Avec les deux soldats Tuer La gorge tranchée Et il se présente Devant l'empereur Qu'est-ce qu'on peut faire Pour vous Il y a un esgamour C'est-à-dire que l'élève Il a fait revivre ses morts Quand il s'arrivait devant Antonin Antonin il a dit A ce moment-là L'empereur lui a dit Zeksh Je ne sais pas si il l'a dit comme ça Il lui a dit Zeksh Même le plus petit de vos élèves Il est capable de faire triathaméti Il lui a répondu Ken Il lui a dit Alors si c'est comme ça Tu peux le laisser ici Pour dire Qui étaient à l'époque Les Tanaïm Quel kédoucha Ils avaient en eux Quelle grandeur Nous quand on étudie Il nous faut la fenêtre Il nous faut le masgan Dès qu'on a un peu chaud Après 5 minutes On est comme ça Ils n'avaient pas de masgan Ils étudiaient par terre Ils étudiaient dans la chaleur Ils étaient sous un même talit Ils avaient Quand on a Il dit Zeksh Oulala j'ai très très faim Il est 2h de l'après-midi Après le petit déjeuner du matin Quand on étudie L'agmara Cela faisait une semaine Qu'il n'avait pas mangé Ça faisait 2 semaines Qu'il n'avait pas mangé C'est ça 2 semaines En quel os ? Non Rabbi Eliezer Benorkanos Rabbi Eliezer Benorkanos 2 semaines C'est ce que 2 semaines sans manger Pas Tu as mangé un petit repas Tu dis Je n'ai pas mangé beaucoup Pas mangé du tout Qu'est-ce qu'il faisait ? Moi je prenais de la terre Comment dire Très Très poussé Pour avoir quelque chose à mâcher Tellement ils avaient faim Et ils étudiaient la Torah comme ça Sans dire un mot Jamais il y en a qui dit J'ai trop chaud J'ai trop froid Il y en a marre Chaque chose On est loin Voilà C'est quoi ? C'est quoi ? Il commence pas à dire Que la Torah est trop lourde Pour moi Pourquoi il y a beaucoup de Et comment je vais faire Pour avoir ma Parnassa Si j'étudie la Torah Si j'étudie la Torah C'est le Haran C'est le Haran C'est le Haran A les doutes Qui les levait C'est-à-dire que Les Léviïnes Quand ils les levaient Ils avaient du mal A rester les pieds sur terre Marcher sur la pointe des pieds Parce que le Haran C'est eux qui les levaient Voulant te dire Que ne crois pas Comme il y en a qui disent Des gens qui ne comprennent rien C'est pas la Torah Qui va te nourrir Ça ce que tu dis C'est vrai pour ceux Qui ont de la Emouna Là ils ont raison Mais pas pour celui Qui a du Bitachon Celui qui a du Bitachon Il sait qu'à C'est-à-dire qu'il L'amène à la Parnassa Celui qui a de la Emouna Il doit aller travailler C'est pour ça qu'il y a marqué Un bal Emouna Alpi Alaha Ne compte pas sur le miracle Celui qui a de la Emouna Il ne doit pas compter sur le miracle Alors le bal Bitachon C'est pas marqué Même si on sait que Travailler C'est bon pour la santé Vous savez pourquoi C'est bon pour la santé Parce que des fois L'âme Elle étudie la Torah Mais le corps lui Il n'a pas été rassasié De ce monde Donc le corps Il est attiré par Moi je ne suis pas fatigué Même si on sait que L'étude de la Torah Métiche qu'on roche à la dame C'est affaibli En quoi la Torah Est-elle bénéfique Avec le travail Parce que la Torah Quand tu l'étudies Elle t'embaume Ton âme de Torah Et le travail Te fatigue ton corps Ce qui fait que Quand tu arrives à la maison Tu n'as plus du tout Envie de faire aucune abéra Tu n'as pas la force Tu viens en boîte à Tel Aviv Tu viens en boîte à Jérusalem Tu viens en boîte C'est quelle boîte Je vais rentrer dans la boîte De ma chambre J'ai crevé Oui Je sais que tu étais à dame Comme c'est marqué Dans le Mishnah Il m'a secréta votre Quand la mèkabel Alav Ol Torah Tout ce qu'il prend sur lui Ol Comment on écrit Ol en hébreu Aïn Lamed Aïn c'est 70 Lamed c'est combien 30 70 C'est 100 C'est quoi 100% Celui qui prend sur lui 100% de la Torah 100% Elle est dedans Il dit Il fera éloigner de lui Tous les soucis de ce monde Tous les soucis de ce monde On l'a vu hier Même s'il y avait une boîte en or À l'intérieur Une boîte en or à l'extérieur Qui vient enseigner aussi Que l'homme doit être Intérieur comme extérieur Ne sois pas hypocrite Dans ce monde Ce que tu es à l'extérieur Doit être ce que l'on voit A l'extérieur Ne joue pas les datis À la synagogue Et les reshaïm A l'extérieur de la synagogue Ne sois pas un homme Qui parle de morale Ou qui vient faire des choses Et de l'autre côté Tu arnaques Et tu fends Et tu trompes Et tu dis des mots mal élevés Il faut Que Dieu leur pardonne Que Dieu leur pardonne Et que leur rabbinim Fasse une grande échouva De ne pas les remettre Sur le droit chemin Il y a des gens Avec des kipotes Avec des titites Et ils parlent Comme des voyous Et ils parlent Comme des voyous Je parle des mots mal élevés Ce n'est pas possible Ce n'est pas normal Il y a un truc qui ne va pas Alors quoi ? Parce que tu as donné D'Atsedaka Tu crois que tu as acheté Dieu Tu peux te permettre Maintenant que tu as fait Une grosse somme d'argent Alors que tu crois Que tu peux te permettre D'acheter Dieu Faire attention à Sarah Bouta Moi je dis ça par amour Pas par jugement Je ne juge personne Parce que pour juger une personne Il faut être passé Parce que lui il est passé Ce n'est pas ce que je veux dire Il y a quelque chose Qui ne va pas C'est que l'extérieur Tu ressembles à de la boue A l'extérieur Tu ressembles à de l'or Alors qu'à l'intérieur C'est de la boue Tes paroles ne sont pas propres Après tu viens Tu dis C'est pas joli Les élèves représentent le Rav C'est pour ça Que il faut faire très attention Quand on a Un Rav De savoir que Quand on refaire quelque chose En public On n'est pas les seuls N'oubliez pas Ce que je viens de vous dire Je ne crois pas De moi à vous On est des amis Et pour ceux qui ont un Rav N'oubliez jamais ce détail Vous faites quelque chose Vous allez vous énerver N'oubliez pas Côté de vous Il y a toujours votre Rav Parce que si vous êtes élève De tel Rav On va dire après quoi On ne va pas étudier Chez Rav Antal On regarde ses élèves La vérité L'Eistar Ouais L'école de Kung Fu Contre l'école des Les Coréens C'est un très grand Chilou Hashem Pour un Rav le pauvre C'est pour ça que les élèves Comment il s'appelle Rabbi Yishwa Ben Perachia Alors Vashalom Il a eu un élève Qui était tamé Un élève Un élève Un élève Qui s'appelait Yishou C'était son nom Jissé Ouais Et qu'est-ce qu'il a fait Il était comme ça Comme ça Et puis il regardait une fille Il regardait une fois Le Rav il ne doit pas faire attention Et puis après Il a dit Bon bêta Il doit être dans tes pensées pures Des fois tu regardes quelqu'un Et tu ne fais pas attention Il lui a dit Waouh Vous avez vu quel beau yeux Il est là Tout de suite Il s'est levé Il est parti Ne m'associe pas En tant que Rav A ce que tu viens de dire Pourquoi ? Parce que tu salis le nom Rabbi Yishwa Ben Perachia Qui venait d'Alexandrie Très attention à cela Quand quelqu'un Il se comporte mal Laissez tomber le Rav Dans quel synagogue Il prie celui-là ? Dans quel synagogue Il prie celui-là ? Que je n'y aille pas Il va dire Après un peu Je fais très attention à cela D'être toujours un Kidou Shachem Parce que vous n'engagez pas Que vos nerfs Et vos personnalités Vous engagez aussi Celui qui vous représente Celui qui est au-dessus des sous Et celui qui Dans l'ambiance Dans laquelle tu es pris C'est là ? Ne l'oubliez pas On se verra demain Bézra Tachem Dine et d'air Pour la suite Parce que Je vous libère A Zakobab